Un démarrage en douceur pour les soldes aujourd'hui. Il faut dire que les ventes privées organisées il y a plusieurs jours ont très bien fonctionné. Certains commerçants se retrouvent néanmoins comme l'année dernière avec un stock important sur les bras. Annelies Michaud, Amandine Pionvigny. Le traditionnel rouge et blanc, en version multicolore ou fleuri, les soldes s'affichent en toutes lettres sur les vitrines. Côté rabais, certains le clament haut et fort, on peut espérer jusqu'à moins 50% dès le premier jour. Des réductions importantes, même dans les petites boutiques. Au niveau des vêtements, il y a quand même du stock. L'hiver n'a pas été terrible, il a fait très doux. Donc là, il y a de quoi faire de bonnes affaires. Même rabais dans les grandes enseignes, mais pas les mêmes quantités. Les fêtes de Noël se sont bien passées, on a eu des ventes privées qui se sont bien passées aussi. Donc non, on est raisonnable au niveau du stock. Pour ce qui est de l'affluence, c'est encore un peu timide. Ça commence doucement, mais je pense que nous, on passe après le vêtement et la chaussure. C'est un petit peu calme ce matin, donc je pense que les mamans sont à l'école. Je pense que cet après-midi, ça va bouger un petit peu plus. Rabais importants et peu de monde. Des conditions idéales pour les clients qui ont fait le déplacement. Oui, je suis très contente, j'ai trouvé le jean que je cherchais depuis longtemps, à un prix tout à fait correct. Moins 30% ? Moins 40%. Donc non, je suis très agréablement surprise de pouvoir faire d'aussi bonnes affaires. J'ai trouvé tout ce dont j'avais envie et maintenant je vais aller acheter des habits pour ma fille. Les soldes divers, c'est jusqu'au 17 février. A noter que les magasins seront même ouverts ce dimanche.